Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le blocage reste entier au Liban à 4 jours de la 35e réunion parlementaire prévue pour l'élection d'un nouveau président. Les appels à ne pas boycotter la séance se multiplient. Il n'y aura pas d'implantation de réfugiés syriens au Liban, ce sont les mots de Tamamsalam. Le Premier ministre s'exprimait ce matin devant la presse à Londres avant de s'envoler pour Beyrouth. Au Brésil, le carnaval démarre ce vendredi à Rio. Ce midi a eu lieu la traditionnelle cérémonie de la remise des clés de la ville, donc au roi Momo. Mais le virus Zika menace de jouer les troubles faites. Bienvenue dans cette édition. Donc on commence tout d'abord ce journal par la prochaine séance parlementaire. A lieu donc ce lundi, le quorum ne devrait pas être atteint. L'aile centriste réaffirme son soutien aux institutions philippines de Clermont-Tonnerre. A quatre jours de la prochaine séance parlementaire, personne ne se fait d'illusion. Le Hezbollah a déjà signifié qu'il boycotterait la réunion. D'autres pourraient également s'abstenir de se rendre à l'hémicycle lundi. L'absence de quorum est le scénario le plus probable. Malgré un dénouement couru d'avance, l'aile centriste de la classe politique a tenu à réaffirmer son attachement aux institutions. Réunis autour de Michel Sleiman, les ministres appellent à maintenir le dialogue. Car depuis la réconciliation à FLCPL et l'appui de Saad Hariri au chef des Maradas, rien ne va plus dans les deux camps. Au sein du 14 mars, le courant du futur et les forces libanaises ne cachent plus leurs différends. Au 8 mars aussi, la donne à changer. Alliée jusqu'ici de Michel Aoun, Sleiman Frangier est désormais en lutte ouverte contre le chef du bloc parlementaire du CPL. Un retournement que le chef des Maradas a cherché à minimiser. Sleiman Frangier assure ne pas être en conflit avec ses alliés. S'il a réitéré son soutien au général, le Hezbollah a de son côté fait savoir qu'il n'était pas pressé de se rendre aux urnes. 20 mois après la fin du mandat de Michel Sleiman, deux candidats du 8 mars dominent la course à la présidentielle. Le parti de Dieu semble avoir l'avantage sur ce dossier, d'autant que ses alliés de Damas étaient errants au la main sur l'évolution du conflit en Syrie. Notamment à Alep, où l'armée syrienne gagne du terrain. Avec cette avancée, beaucoup craignent que l'axe siro-russo-iranien ne vienne dicter les décisions internes. Fouad Signora, le chef du bloc parlementaire du futur, a ainsi exprimé son refus de toute nouvelle tutelle sur le Liban lors d'une rencontre avec le secrétaire du 14 mars, Fares Swaed. Une position également martelée par Walid Jumblat. La tutelle syrianée de retour s'inquiétait cette semaine le leader druze sur Sky News. Fin du cauchemar pour Morsen Barak El-Majet. Ce ressortissant couétien a été libéré ce matin. Il avait été enlevé le 17 janvier dernier dans la BK par trois éléments armés non identifiés alors qu'il visitait sa ferme dans la région. Ses ravisseurs ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Il n'y aura pas d'implantation de réfugiés syriens au Liban. Ce sont les mots de Tammam Salam. Le premier ministre libanaise a exprimé ce matin devant la presse à Londres où il a participé hier à la conférence des donateurs pour la Syrie. Plus de 10 milliards de dollars ont été promis aux pays d'accueil mais on ignore pour l'instant l'enveloppe allouée au Liban. La présence des réfugiés est exceptionnelle et nous réclamons toujours leur retour chez eux, a encore déclaré le chef du gouvernement. L'Arabie saoudite prête à envoyer des troupes en Syrie si la coalition internationale menée par les États-Unis envisage une telle option. Annonce d'un général saoudien, le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter a salué l'offre qui sera discutée la semaine prochaine à Bruxelles. Ce qui a précipité les choses, c'est l'avancée fulgurante des troupes fidèles à Bachar el-Assad appuyées par les bombardements russes vers Alep, la deuxième ville de Syrie. Les frappes russes ont fait au moins 21 morts. Une offensive lancée lundi qui a poussé 40 000 Syriens à fuir les combats. L'armée tente de reprendre l'est de la ville d'Alep contrôlée par les rebelles. Bachar el-Assad va-t-il reconquérir Alep ? La deuxième ville du pays est désormais quasiment encerclée. Peut-être une victoire pour le dirigeant de Damas, voire même un tournant dans cette guerre. Ce jeudi, les troupes de Bachar el-Assad ont pénétré dans la banlieue d'Alep. Elles en ont délogé les rebelles qui tenaient la localité depuis 4 ans. Les militaires loyalistes le font savoir avec des tirs de joie, mais aussi avec un drapeau syrien à l'entrée de la localité. Cette victoire à Nougoul, mais aussi dans plusieurs banlieues d'Alep, vise à couper la route d'approvisionnement des rebelles et à resserrer l'étau autour de la ville. Une avancée décisive pour l'armée loyaliste grâce aux raids aériens menés par l'allié russe. En trois jours, plus de 875 frappes comme celle-ci. Sous un tapis de bombes, le centre d'Alep est littéralement éventré. Les russes ne font pas dans le détail. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées, parmi lesquelles des enfants. Alep, c'est l'ancienne capitale économique et pour Bachar el-Assad, c'est stratégique. S'il tient Damas et reprend Alep, alors il est maître de la Syrie. L'ennemi de Bachar ici, ce n'est pas l'organisation de l'Etat islamique, mais les rebelles syriens, dont beaucoup sont islamistes. Assiégé depuis des jours, il riposte à coups de mortier. Côté diplomatique, c'est pour l'heure un fiasco. Les négociations de paix ont été suspendues à Genève. Bachar el-Assad n'a aucun intérêt à parler de cesser le feu, quand sur le terrain, il en reprend l'avantage. Afin d'endiguer cette crise, plusieurs pays ont promis d'accueillir des réfugiés, notamment la Grande-Bretagne. Elle prévoit d'ouvrir ses portes à 20 000 réfugiés syriens d'ici 2020. En milliers d'entre eux sont déjà arrivés dans le pays. Le reportage de Lucie Fildor et Hervé Amorik. Ce café londonien est une deuxième maison pour les Syriens établie ici, réfugiés lui-même. Abdulaziz a créé un mouvement de solidarité pour défendre le droit de ses compatriotes et les aider à s'installer ici. Si la communauté internationale avait empêché Assad de massacrer son peuple, les Syriens ne seraient pas en train d'émigrer. Ils viennent vers l'Europe seulement depuis quelques mois ou un an. Khateb est arrivé ici en passant clandestinement le tunnel sous la Manche. Il a déposé une demande d'asile il y a un an, espérant faire venir sa famille. Ils n'ont aucun soutien matériel ou moral parce que je ne suis pas avec eux. Ma femme, mes enfants vivent dans la peur, chaque nuit. Avec ses militants, Abdulaziz organise un convoi humanitaire à l'intention des migrants de Calais. Il appelle le gouvernement britannique à faire plus pour les réfugiés. Prendre 20 000 réfugiés d'ici à 2020, c'est pitoyable. Ce n'est pas une réponse digne de son nom, c'est démesuré. La Grande-Bretagne est un membre permanent du conseil de sécurité. Elle peut mieux faire. Une salle de classe transformée en gravat devant la chambre des communes. Rappel symbolique du coût humain de la guerre en Syrie. Les organisations humanitaires aussi demandent un effort aux dirigeants européens. Depuis qu'on parle de la crise des réfugiés, les Européens font l'autruche. Un million de personnes sont arrivées l'an dernier, dont un grand nombre d'enfants seuls. Ils sont vulnérables et ne reçoivent pas le soutien nécessaire. Ces Syriens ont beau être sains et saufs à Londres, ils pensent à leur famille, restée au cœur du conflit. Plus de 4000 réfugiés syriens sont arrivés en Turquie ces derniers jours. La plupart d'entre eux sont turkmènes, une minorité syrienne turcophone. Le reportage de Sophie Nivelle-Cardinal et Fatma Kezilboa. Pas cinq minutes sans un bombardement. Derrière ces montagnes, la guerre, la Syrie. Dans la vallée de l'autre côté de la frontière, la Turquie. Des avions, il y en avait tous les jours, tous les jours. Des fusées aussi, tous les jours, qui tombaient comme de la pluie. J'ai prié Dieu, il m'a protégée. Je ne savais pas si ça allait tomber à ma gauche ou à ma droite. C'était comme ça. Ceux qui viennent de trouver refuge ici ont déjà vécu cinq ans de guerre. Les visages sont éprouvés, les enfants a pleuré. Ces derniers jours, un seul point de frontière a été ouvert par les autorités turques et déjà plus de 4000 personnes ont afflué. Il ne reste plus personne dans notre village. De toute façon, il ne reste plus de maison. Tout a été détruit. Des couvertures, de la nourriture. Ceux-là, dans la rue, attendent d'être emmenés dans un des nombreux camps pour réfugiés du sud de la Turquie. La plupart d'entre eux sont Turkmen, une minorité syrienne turcophone de la région. Nous aussi, on est Syriens. La souffrance qu'ils sont en train d'endurer, nous l'avons vécu il y a cinq ans. Nous étions parmi les premiers arrivés ici. Nous, on se bat contre des étrangers. On ne se bat pas contre Assad. Si ce n'était qu'Assad, ce serait terminé depuis longtemps. Et je vais vous dire, pour moi, que ce soit des hommes d'Assad ou les autres, ce sont tous des trouillards. Pourquoi à Neukalach, ils répondent avec des avions ? Le temps de mettre leur famille à l'abri, et ces combattants syriens repartiront dans ces montagnes, affronter non plus seulement le régime, mais aussi désormais le pilonnage incessant de l'aviation russe. Et à rester des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info. Les Etats-Unis envisageraient de frapper l'Etat islamique en Libye. Le président de la Tunisie voisine s'inquiète d'une telle intervention. Béjikaï désepsi craint notamment un exode massif de la population libyenne. C'est un sujet signé Florent Rodot. Après l'Irak et la Syrie, la coalition internationale anti-djihadiste va-t-elle frapper le groupe Etat islamique en Libye ? C'est l'hypothèse émise cette semaine par la Maison-Blanche. Pour la Tunisie voisine, très touchée par l'instabilité libyenne, la solution militaire n'est pas forcément la meilleure et elle contraindrait des milliers de familles à l'exil. Je dis très clairement aux pays amis qui pensent à l'intervention militaire de ne pas penser uniquement à leurs intérêts. Pensez aussi aux intérêts des pays voisins et en premier lieu à la Tunisie. La Tunisie a été meurtrie ces derniers mois par plusieurs attaques revendiquées par le groupe Etat islamique, notamment à Tunis et à Sousse. Des attaques dont les auteurs avaient été formés au maniement des armes en Libye selon les autorités tunisiennes. Malgré cela, Tunis semble toujours privilégier la voie politique. De son côté, le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, attend dans un premier temps des avancées politiques concrètes dans le pays. Depuis plusieurs mois, le groupe Etat islamique profite du chaos qui règne en Libye pour en faire l'une de ses solides bases arrières. Selon Washington, sa présence y serait en forte augmentation avec environ 5000 djihadistes sur le sol libyen. Des djihadistes qui délaissent de plus en plus la Syrie et l'Irak, deux pays régulièrement bombardés par la coalition internationale. Dans le reste de l'actualité internationale, au Brésil, le carnaval démarque ce vendredi 5 février à Rio. Ce midi a eu lieu la traditionnelle cérémonie de la remise des clés de la ville, Roi Momo, qui marque le début des festivités. Depuis plusieurs jours, les rythmes de samba effrénés résonnent dans tous les quartiers de la ville. Pourtant, cette année, à Rio, le virus Zika est venu troubler la fête. Les autorités ont lancé une opération pour vaporiser des insecticides. Avec le carnaval et ses centaines de milliers de touristes, le risque d'une dispersion rapide du virus à l'étranger est bien présent. Mounia Benaessa. C'est une très mauvaise nouvelle dans la lutte contre le virus Zika. Outre la voie classique, la piqûre de moustique, les autorités sanitaires brésiliennes ont mis en évidence un nouveau mode de transmission, les transfusions sanguines. Elles ont confirmé que deux personnes ont été infectées en recevant du sang d'un donneur porteur du virus. Les chercheurs et les autorités sanitaires n'ont pas été surpris par cette annonce. Il faut immédiatement réduire le nombre de transmissions sanguines en présélectionnant les gens. Cela ne va pas éliminer totalement le risque car certaines personnes, qui pourtant ne présentent aucun symptôme, peuvent avoir le virus dans leur sang. Dans cette banque du sang de Rio de Janeiro, la nouvelle ne semble pas avoir découragé les Brésiliens. Ce qui a changé en revanche, c'est le suivi des donneurs. Même après avoir donné leur sang, nous exigeons des donneurs qu'ils nous contactent. s'ils pensent avoir des symptômes de l'infection. Et de cette manière, on peut arrêter la transfusion. Très inquiète de la rapide propagation du virus, l'Organisation Mondiale de la Santé estime que Zika est une urgence de santé publique de portée mondiale. Une trentaine de pays est concerné à travers le monde et notamment le Brésil, avec plus d'un million et demi de cas recensés depuis avril 2015. Plus de trois ans après la destruction des mausolées Tombouctou, par les djihadistes à coup de pioche la cité légendaire du nord-ouest du Mali, a repris possession de ces sanctuaires. Ils sont reconstruits à l'identique. Les explications de Mounia Benaïssa. C'est dans la grande mosquée de Tombouctou que se déroule la cérémonie. Les dignitaires de la ville se sont réunis pour une prière collective, avant de procéder à la remise des clés, celles des mausolées de Tombouctou. Ce jour révèle votre volonté, vous les communautés de Tombouctou, vous les leaders religieux, vous les sages de Tombouctou de résister contre toutes formes d'extrémisme violent et prouve encore une fois que la culture est un véritable facteur de paix et de cohésion sociale. Il y a trois ans, les djihadistes d'Ansardine avaient détruit ces sanctuaires qu'ils considéraient comme des lieux d'idolâtrie. Des mausolées construites à partir du XIIIe siècle à Tombouctou, ancienne cité marchande prospère considérée à l'époque comme un grand centre intellectuel de l'islam. Grâce au savoir-faire des maçons locaux, les édifices ont été restaurés à l'identique, des mausolées désormais sous bonne garde. C'est un symbole fort pour la paix parce que les mausolées sont en fait des symboles de rassemblement, des symboles de regroupement. Parce que si vous voyez les scènes de Tombouctou, il y en a de toutes les ethnies. Les mausolées se dressent désormais fièrement dans la ville aux 333 saints, un héritage culturel retrouvé comme un message adressé aux fanatiques. Merci de votre attention, c'est la fin de cette édition. Très bonne suite de programme sur notre antenne. L'info continue. Sous-titrage Société Radio-Canada ...